Merci Francis, merci de cet accueil. Je vous souhaite bien entendu moi aussi une très bonne année, surtout donc une bonne santé et pour pouvoir effectivement être architecte il faut une grosse santé. Donc je vous la souhaite. Alors je vais vous parler un peu de ma trajectoire, disons, essayant d'évoquer pourquoi et comment j'en suis arrivé à être convaincu que l'utilisation des matériaux naturels était une voie fondatrice d'une démarche environnementale parce que derrière effectivement ces choix sur les matériaux il y a une conviction, enfin une conviction disons plutôt une recherche sur des architectures qui soient effectivement à faible empreinte carbone et donc on verra comment et pourquoi effectivement ces matériaux naturels comme la terre, la pierre ou le bois bien sûr peuvent répondre justement à ces intentions, à cette attente. Alors bon tout à coup je me suis aperçu qu'il m'était indifférent d'être moderne. J'ai trouvé cette phrase qui illustrait assez bien dans le fond ma démarche, c'est celle de peut-être d'être dans l'intemporalité sans chercher à construire comme ça, une forme de préoccupation personnelle, formelle qui dépasserait d'une certaine attitude à la mode. C'est plutôt disons les chemins qui m'y ont conduit tout seul. Je me suis rendu compte au bout d'un moment qu'effectivement ça m'était totalement indifférent parce que justement mon travail s'inscrivait dans une véritable recherche contemporaine. Donc cette phrase me permet de vous dire comment j'en suis aussi arrivé à cette démarche. Il faut dire que, sans vous parler de ma vie entière, mais quand j'ai commencé mes études, c'était en 1970 et comme vous le savez à peu près tous, les écoles d'architecture avaient disparu à ce moment-là. Donc il n'y avait plus d'enseignement, d'ailleurs ça s'appelait des unités pédagogiques, donc il y avait de la pédagogie, il n'y avait plus d'unités d'ailleurs. C'est souvent d'ailleurs c'est remarquable comment on essaye de nommer les choses qui ne peuvent pas satisfaire à leur fonction. Donc les unités pédagogiques, il n'y avait pas d'unités. C'était un peu le bordel, c'est le cas de le dire. Mais dans le fond, moi j'ai trouvé ça extraordinaire parce que ça m'a permis de faire mon enseignement tout seul. Et bien sûr, je vais vous parler de l'architecture vernaculaire parce que l'architecture vernaculaire, alors comment j'en suis arrivé à m'intéresser de manière très profonde à ces architectures ? C'est que dans les années 70, on avait conscience que le monde consumériste dans lequel on était installé nous conduisait à une destruction déjà de toute façon des ressources naturelles et des équilibres fondamentaux sur la terre. Donc ces démarches, bien sûr, de rejet de la consommation s'incarnaient dans les drop city et autres démarches qu'aux Etats-Unis, on pouvait trouver sur le retour à une certaine forme de naturalité, si je puis dire, ou d'une manière de construire, soit en utilisant les déchets, soit en retrouvant des architectures naturelles et qui utilisent les matériaux naturels et notamment beaucoup, bien sûr, la terre. Vous savez qu'il y a un grand mouvement qui a été incarné par Hassan Fati qui avait lui, donc dans son pays en Égypte, utilisé la terre et donc les briques d'adobe séchées, donc avec de la paille, pour construire des architectures, des constructions, disons, qui renvoyaient aussi à une compréhension d'une manière de construire traditionnelle. Et quand je dis manière de construire traditionnelle, ça ne veut pas dire simplement une attention à la simple forme ou à la technologie qui est utilisée, mais également aussi aux dispositifs spatiaux, aux dispositifs qui permettaient d'avoir et d'assurer une ventilation naturelle et d'avoir un confort important dans des conditions où on n'avait pas d'énergie ou très peu pour pouvoir maintenir le confort dans les habitations. Et cette démarche, bien sûr, que vous pouvez tous admirer aujourd'hui, moi je suis absolument toujours séduit par la qualité de ces architectures, leur équilibre, leur manière d'assembler les matériaux et aussi de disposer les espaces de sorte à être, j'allais dire, dans une harmonie extraordinaire avec les paysages sur lesquels elles s'implantent. Bon, on voit bien ces maisons ici qui sont dans les causes où quasiment l'absence de ressources en bois va conduire à tout faire et donc l'invention des formes absolument extraordinaires que les hommes ont pu déployer, disons, pour construire ces architectures avec les ressources locales. Alors, bon, ça c'est le sud de l'Italie, c'est Albero Bellot que je vous conseille d'aller voir, c'est dans le sud de l'Italie, dans les Pouilles, où là aussi c'est une architecture qui va utiliser les ressources du terroir. Alors, toutes ces architectures, ça c'est la terre, bon, on peut passer balayé un petit peu comme ça, mais quand on voit l'extraordinaire qualité de ces architectures, ça m'a immédiatement alerté, ça m'a immédiatement, j'allais dire, provoqué une réflexion chez moi. Et je suis parti un jour rencontrer un architecte qui s'appelle André Raverot, que j'ai revu encore récemment, donc qui est en train de suivre les pas de Denis Meyer, qui a déjà 80 et quelques, 95 ans, et qui est toujours alerte, et qui aujourd'hui est capable encore de nous enseigner des choses remarquables sur son architecture. Il a exercé à Gardaïa, enfin quand je dis exercé, il avait un travail à mi-chemin entre le conseil et la formation, une attitude très pédagogique, il accueillait des étudiants, c'est pour ça que je suis allé le voir, et j'ai appris énormément en regardant ces architectures. Donc dans le Mzab, vous savez que c'est une région totalement désertique, autour d'un Oued, l'Oued de Mzab, et où il pleut que quelques fois par an, voire parfois ils peuvent attendre 5 ou 7 ans que la pluie arrive. Donc ils ont développé une architecture, mais pas simplement une architecture, c'est tout un dispositif urbain, un dispositif de gestion des ressources, qui est absolument remarquable. Et c'est donc au contact d'André que j'ai commencé à affirmer cette réflexion autour effectivement d'une architecture qui pourrait s'appuyer sur l'utilisation de matériaux naturels, mais en même temps aussi, et avant tout, ce n'est pas le seul élément qui soit indispensable pour faire une architecture respectueuse de l'environnement, c'est aussi les dispositifs spatiaux. Et André, pour ceux qui ne le connaissent pas, mais je leur conseille vivement de regarder l'œuvre de cet architecte, il a dû construire à peu près 4 ou 5 constructions de toute sa carrière, mais elles sont d'une intelligence remarquable. Simplement pour en donner un petit exemple ici, je voudrais simplement dire, vous voyez, ce dispositif de double mur qu'il utilise va lui permettre, avec des solutions extrêmement simples et très rustiques, de fabriquer un mur, une sorte de protection du mur qui est ventilé et qui va, et on le voit dans son architecture ici, c'est une villa qui est la construite à Gardaïa, et on le voit ici notamment dans ce double mur, comment plastiquement il va intégrer une réflexion à partir du climat, une réflexion à partir d'une architecture vernaculaire, mais pour la transposer dans une attitude, une technologie, une manière de produire qui soit actuelle. Et je crois que c'est un petit peu ce qui va nous guider. Alors, Jorn Hudson, c'est quelqu'un que j'ai découvert beaucoup plus tard, mais qui, pour moi, est un des architectes les plus remarquables aussi, et notamment dans ces petites maisons, ces deux petites maisons qu'il a réalisées sur l'île de Mallorque, et qui sont elles aussi entièrement en pierre massive. Et là, il va utiliser une ressource encore très présente sur l'île de Mallorque, puisque, comme dans la plupart des îles, et des îles de la Méditerranée, le développement économique ou industriel n'ayant pas eu la même envergure que sur les parties continentales, on arrive à trouver encore aujourd'hui des ressources naturelles qui étaient celles d'une période pré-industrielle. Donc, toutes ces réflexions, Hudson venant plus tard, m'avaient conduit en 1980 à imaginer une petite maison dont les dispositifs spatiaux quasiment vont déjà augurer, j'allais dire, de tous les projets qui vont se faire par la suite jusqu'à aujourd'hui. Et cette petite maison, elle est fondée sur un principe très simple, c'est un système d'emboîtement des espaces les uns dans les autres. Et ça, ça emprunte directement à l'architecture vernaculaire, c'est-à-dire que dans l'architecture vernaculaire, vous allez toujours trouver une manière de se défendre du climat et donc de rechercher le confort par des dispositifs spatiaux. Et ces dispositifs, ici, que j'ai appelés les poupées russes, où on emboîte les espaces les uns dans les autres, les uns dans les autres vont trouver des développements dans tous mes projets que je vais développer par la suite jusqu'à des échelles même très importantes, comme je le montrerai très rapidement au cours de mon exposé. Et en même temps que ce dispositif spatial, il y avait également aussi une réflexion sur les matériaux. Et on voit dans cette petite maison où on a le cœur de la maison dans laquelle on peut se réfugier pendant l'hiver, qui est bâtie avec énormément d'inertie, dans laquelle on peut se réfugier les nuits d'hiver très froides, enveloppées par cette deuxième carapace qui fait le tour et qui devient le développement de l'espace, notamment d'Urne, et des extensions qui vont se trouver à l'est, à l'ouest ou au nord, qui vont avoir des fonctions d'espace tampon, donc de protection de l'espace principal, comme des dispositifs vers le sud qui vont protéger la maison pendant les mois d'été. Et j'ai parlé à ce moment-là de nomadisme dans la maison, c'est-à-dire qu'on a une maison, comme la plupart des maisons traditionnelles ou les manières d'habiter traditionnelles, qui va passer de 40 m² jusqu'à 300 m² quand on utilise également tous les espaces extérieurs protégés, abrités. Et cette réflexion et cette démarche, je l'ai développée tout au long de mes projets. Alors, parler des maisons, je vais parler des matériaux. C'est vrai que je suis passé un peu vite, mais ici, le cœur est bâti en matière lourde. À l'époque, je ne connaissais pas encore assez la pierre, donc c'était plutôt un cœur qui était bâti en béton, avec une enceinte ici autour qui était construite maçonnée, elle aussi, et puis des extensions qui étaient en bois jusqu'à des pergolas extérieurs qui étaient en acier, voire en toile et en tissu. Donc, on voit bien qu'il y a une sorte d'accompagnement entre les formes, le dispositif spatial et les matériaux. Et ces matériaux, bien sûr, je vais les explorer les uns après les autres. Alors, je passe rapidement, c'est juste peut-être pour rappeler un peu l'utilisation du bois. Alors, je ne suis pas un ayatollah du matériau en disant on va faire ou tout en bois, ou tout en pierre, ou tout en acier, ou tout en machin, etc. Chaque projet est toujours avec un matériau dominant. Et bien sûr, si j'ai dit l'utilisation du bois dans ce bâtiment, c'est parce qu'effectivement, il y a une grande partie de toutes les parois, les planchers sont construites entièrement en structure bois. L'Académie Montseny, je passerai là aussi, mais qui présente un développement assez important de cette idée des espaces qui s'emboîtent les uns dans les autres, avec l'utilisation, bien sûr, du bois, d'un bois qui vient des forêts proches. L'ensemble des bâtiments qui sont à l'intérieur sont en bois, merci. Et toutes sortes de dispositifs qui vont permettre, par l'évaporation de l'eau, par l'utilisation du végétal, par aussi des dispositifs, mais que je considère plutôt comme secondaires, comme les cellules photovoltaïques, vont faire de ce bâtiment une sorte de système total qui va apporter autant des économies d'énergie, voire même être plutôt positif sur le plan énergétique. Ça a représenté effectivement une démarche importante dans mon travail. Mais sur des projets plus récents, donc pour vous parler du bois, j'ai construit aussi récemment une salle de spectacle qui est à côté de Grenoble, à Fontaine, qui est aussi un bâtiment entièrement en bois, structure bois, qui est une salle qui est posée sur un socle et donc on va utiliser également, là aussi, les ressources locales. La région dans laquelle j'exerce principalement, qui est la région Rhône-Alpes, est une région assez riche en bois et aussi en terre, comme on le verra, en construction en terre. Et les ressources locales sont toujours largement privilégiées pour faire ces constructions. Bon, je passe un peu vite parce que j'ai dit que j'avais 200 diapos, donc je ne vais pas trop vous marteler sur le... Voilà, donc c'est la salle elle-même, à l'intérieur, une salle de 600 à 800 places qui est donc destinée essentiellement à des spectacles musicaux. L'utilisation encore ici du bois, c'est bien pour la verrière qui supporte l'ensemble de la salle qui est située au-dessus. Donc c'est un bâtiment en bois recouvert de zinc qu'on a construit il y a quelques années. On va démarrer une construction, c'est un immeuble de bureau à voirons aussi, donc entièrement en structure bois. Il y a sept niveaux de construction, de structures qui sont entièrement en bois et avec un sous-bassement en pierre. Donc vous voyez la construction qui est extrêmement simple avec un système de façade porteuse entièrement en structure bois et les planchers intérieurs en bois qui reposent sur un noyau intérieur en béton comme on le verra. Vous voyez c'est un système d'immeuble de bureau avec un travail sur simplement le contrôle de la lumière et de la chaleur. Donc on voit très bien le noyau central ici en béton qui supporte l'ensemble des éléments techniques sur le haut qui sont redistribués bien sûr sur l'ensemble des bureaux qui se trouvent donc de part et d'autre du bâtiment. Alors des projets en terre et je réserverai bien sûr le principal de mon intervention sur la pierre. Des maisons en terre donc c'est une photo là ici qui date de la construction de ces maisons. Donc là aussi on est dans la recherche d'une disposition spatiale spécifique. Les maisons en terre pour apporter tout leur gain énergétique au confort de la maison ont besoin d'une grande compacité. On avait quatre logements à faire. C'était une petite opération faite dans un cadre qui était celui de l'exposition internationale sur l'architecture de terre qui avait été faite au centre Pompidou en 1980 et quelques. Je ne me souviens plus précisément mais enfin bon. C'est à ce moment-là qu'on a construit ces maisons donc comme partie d'un village qui s'appelle le village terre que je vous encourage à aller voir qui est encore en place où beaucoup d'architectes enfin on était une dizaine d'équipes d'architectes avons chacun construit des maisons, une construction utilisant une technologie en terre. Nous on avait choisi de construire en Pizé. Le Pizé c'est la technologie traditionnelle de la terre dans la région Rhône-Alpes notamment dans le Dauphiné, Nord-Dauphiné mais aussi également dans le département du Rhône on trouve beaucoup beaucoup de construction en Pizé donc il consiste simplement à utiliser la terre naturelle c'est à dire il n'y a absolument aucun adjuvant. Pas question d'avoir mis dedans de la chaux, du ciment autre poudre de perlimpinpin c'est simplement le compactage de la terre qui va assurer sa cohésion. Je ne vais pas rentrer les détails techniques mais ce sont donc des constructions qui ont été fabriquées par nos aïeux depuis toujours je vais dire et qui offrent des qualités de confort absolument extraordinaires surtout en confort estival. Alors on reviendra peut-être sur cette question du confort parce que je pense qu'elle est centrale dans notre démarche et on a toujours une approche nous qui privilégie le confort d'été au confort d'hiver donc on peut discuter de cette question ça m'intéresse surtout s'il y a beaucoup d'étudiants ici je pense que c'est eux qui sont porteurs de l'avenir donc ils vont pouvoir essayer de comprendre ce que je veux faire et pourquoi je le fais. Donc on voit de près ce qu'elle a le Pizé vous voyez que oh pardon qu'est-ce qu'il s'est passé vous voyez qu'on compacte entre des banches en bois une certaine hauteur de terre qui en résultat finit par cette hauteur mais démarre quasiment trois fois plus haut donc on compacte et à chaque fois on met une couche supplémentaire on compacte on compacte et on monte comme ça la maison et si elle est bien protégée ce qui explique ces grandes toitures débordantes qui en l'occurrence ici ont été utilisées pour être capteurs de l'énergie solaire donc on a un système de récupération qui lance la chaleur à l'intérieur de la maison donc cette construction va donc utiliser toute son énergie toute l'inertie de la terre pour assurer le confort alors la construction en terre c'est une construction qu'il est difficile d'assurer dans disons dans une situation contemporaine de construction parce que on comprend bien que pour faire pour compacter des murs en pisée il faut beaucoup de personnel et en dehors de quelques tentatives qui ont été faites par des architectures notamment en Allemagne de faire du pisé ou de l'architecture enfin du pisé préfabriqué on a du mal aujourd'hui à être concurrentiel sur le plan économique donc mais néanmoins ça ne nous empêche pas de continuer à réfléchir à tenter de travailler sur des hypothèses d'utilisation de la terre et notamment sur un projet récent qu'on a développé pour la société Hermès qui a quelques implantations de production notamment en maroquinerie donc production de sacs et autres ustensiles en cuir dans la région Rhône-Alpes on a donc proposé fait cette proposition qui n'a pas été retenue mais qui fait part de l'utilisation de la terre c'est une la société Hermès comme quelques-uns doivent le savoir est une société qui construit enfin qui fabrique ces ces objets entièrement manuellement donc il y a un souci de conservation d'un travail artisanal extrêmement fort et ils ont souhaité développer des ateliers de production qui soient à une échelle d'une trentaine de personnes pour maintenir une sorte de cohésion du groupe puisque chaque c'est pas du tout une production à la chaîne chaque chaque artisan fabrique son sac de A jusqu'à Z et donc l'idée était d'exprimer un petit peu cette idée du travail de groupe donc d'où cette proposition d'avoir des éléments indépendants chacun sous sa propre toiture si je puis dire et bien qu'ayant des soucis aussi de fabrication industrielle avec une certaine fluidité des relations des transports des matériaux entre les différents éléments on a tenté d'exprimer cette idée de l'atelier de l'atelier qui est celle du groupe du groupe qui travaille sur sa propre production dans une cohésion disons à échelle humaine en mettant tout ça entre guillemets bien sûr mais avec là aussi donc puisqu'on avait affaire à des à une société qui était attentive aux problèmes du matériau et notamment de la qualité du matériau la qualité des cuirs la qualité de la fabrication on a nous aussi travaillé sur la qualité de la maîtrise des énergies et notamment de la ventilation naturelle et on comprend pourquoi on a ces espèces de structures assez hautes assez importantes par rapport à l'échelle disons du travail de la production qui permettent d'avoir une grande ventilation naturelle des espaces de travail donc ça nous a conduit à développer des systèmes de charpente qui utilisent des petits bois donc une ressource locale vous savez que la France même si ça reste un pays où le bois est relativement présent il y a une pas très bonne politique de gestion il est difficile de trouver des bois de grande importance et ce qui conduit souvent d'ailleurs pour ceux qui utilisent du bois à le faire venir de Norvège voire de plus loin donc il y a un vrai enjeu à développer des projets des technologies qui fassent la part de l'utilisation de matière naturelle et des ressources donc ici les ressources locales notamment donc on est proche de la Chartreuse ici on n'est pas très loin de Grenoble donc les bois qu'on peut trouver en abondance sont des petits bois et pas des puisque là aussi c'est une conviction personnelle et qu'on défend dans tous les projets qu'on réalise tous nos projets sont en bois naturel c'est à dire c'est pas du tout du lamellé collé il n'y a rien il n'y a aucune colle et voire même on développe avec l'ingénieur avec qui je travaille depuis assez longtemps Jacques Anglade des solutions exclusivement d'assemblage sans acier c'est à dire que tous les assemblages des propositions que nous faisons sont des assemblages sans acier donc où on va j'allais dire retrouver une manière de faire mais qui va s'appuyer sur la recherche de l'utilisation des ressources locales donc elles ne sont pas abondantes il faut savoir les gérer intelligemment donc bien sûr vous l'aurez compris c'est un système avec ventilation naturelle donc ça on essaye de développer nous aussi maximum l'utilisation des ventilations naturelles dans nos bâtiments ce qui est absolument contraire à toute la réglementation donc vous imaginez à peu près les bagarres que ça suppose c'est pire que des bagarres c'est des luttes pas à mort encore mais presque avec nos partenaires qui sont bien sûr liés par des réglementations qui ne font rien pour utiliser la ventilation naturelle alors la plupart du temps on essaye de travailler avec des ingénieries étrangères qui sont beaucoup plus qualifiées que les ingénieries françaises sur les problèmes de ventilation naturelle notamment les ingénieries anglaises et avec qui on développe les projets mais on a un mal énorme à faire passer ces idées auprès de nos partenaires donc on arrive un petit peu aujourd'hui à le faire dans les logements sociaux les logements même tout court mais logements sociaux mais sur le plan des bâtiments publics par exemple c'est extrêmement difficile on avait développé il y a quelques années un projet en Corse sur un centre culturel ou entièrement ventilé naturellement malheureusement le projet a été abandonné au niveau de l'APD donc on n'a pas pu démontrer jusqu'au bout la faisabilité de la ventilation naturelle sur une salle de spectacle qui me paraît d'ailleurs une excellente chose voilà un peu l'ambiance de ce bâtiment c'est pour vous dire que la réflexion on la poursuit toujours sur les matériaux naturels donc le bois la terre ici en particulier donc le pisé là ici on avait commencé à envisager parce que malgré tout si on est ambitieux on n'est quand même pas suicidaire donc pour arriver à faire de la terre aujourd'hui il faut malheureusement passer par la préfabrication et la préfabrication elle implique d'avoir une utilisation d'une partie d'un liant qui est souvent du ciment mais mieux de la chaux pour pouvoir maintenir une cohésion à la terre évidemment ça lui fait perdre une grande partie de ses qualités puisque la qualité de la terre c'est justement de respirer et de faire un échange hygrothermique avec l'atmosphère environnante et donc d'assurer un meilleur confort alors je voulais parler d'un dernier projet qu'on développe en terre aujourd'hui c'est un projet qui aujourd'hui est dans une certaine incertitude si je puis dire puisque que c'est au Liban et que les conditions aujourd'hui du pays on est dans la plaine de l'Abeka donc la plaine de l'Abeka pour ceux qui connaissent c'est une vallée qui est à peu près à 1000 mètres d'altitude qui est derrière les montagnes du Liban donc les montagnes qui sont en face de nous qui montent jusqu'à 3000 mètres qui sont donc enneigées l'hiver et on redescend de l'autre côté sur Beyrouth qui évidemment donne sur la Méditerranée ces terres qui sont très agricoles et derrière nous bien sûr à quelques kilomètres quelques dizaines de kilomètres se trouve donc la Syrie donc c'est une construction il y a toujours eu du vin dans cette région et on le comprend puisque les conditions climatiques sont extrêmement favorables et on est sur des terres des terres ici comme on le voit très argileuses et qui font qu'une partie de l'architecture de la BK des constructions dans la BK sont à la fois ou en terre ou en pierre on trouve d'ailleurs de manière assez équilibrée les deux les deux deux types de construction puisqu'on le voit bien quand on est un petit peu plus proche de la montagne on va utiliser la pierre et quand on est un petit peu plus ici du côté de la vallée on va utiliser la terre alors on a développé un projet qui est plus alors là on a parlé tout à l'heure de mon expérience des caves puisque non seulement j'ai une expérience de construction de caves mais en même temps aussi de viticulteurs puisque j'ai fait du vin pendant pas mal d'années et ce qui me permet aujourd'hui d'assurer notamment au niveau du conseil auprès des viticulteurs ou des gens qui construisent des caves disons une certaine expertise et ici en l'occurrence donc c'est un projet qui dépasse strictement un bâtiment viticole puisqu'il est accompagné on le verra un petit peu plus en détail puisque toutes les parties viticoles sont quasiment enterrées la route est ici au sud et puis les vignes sont là au nord un petit peu plus il y a une différence à peu près d'une douzaine de mètres entre les deux et on va enterrer tous les bâtiments d'exploitation viticole ici et au-dessus on va trouver un certain nombre de pavillons d'accueil des pavillons aussi des sortes de lodges pour loger les invités et puis ici tout un ensemble j'allais dire culturel et cultuel puisqu'il y a des parties qui sont destinées à faire des représentations musicales et on a une petite chapelle donc le bâtiment comme je vous l'ai dit entre la route ici de ce côté et le plateau où se trouvent les vignes va utiliser cette déclivité pour s'implanter pour enterrer en quelque sorte toutes les parties notamment la cuverie les parties de conservation du vin de l'élevage et puis les parties en bouteillage et ces bâtiments vont être au-dessus traités comme des grands jardins des grands jardins suspendus et qui là aussi la plaine de la Béca est orientée nord-sud on a toujours un vent constant ce qui est excellent pour les vignes vous savez que les vignes ont besoin d'être ventilées en permanence pour assurer un excellent état sanitaire du raisin et la plaine de la Béca est de ce fait dans des conditions assez optimales pour la culture de la vigne et on va utiliser donc ce vent là aussi pour pulser de l'air à l'intérieur donc de l'édifice pour le ventiler naturellement alors on voit un petit peu ici sur une axonométrie générale toute la partie des lodges la partie réception du public dégustation vente et puis la partie culturelle qui se trouve de l'autre côté avec des grands jardins qui sont développés sur les terrasses des caves donc cet ensemble se développe comme une série de petits pavillons l'ensemble du sous-bassement est construit en béton cyclopéen alors j'aurai l'occasion de reparler de ce type de béton qui est en fait un béton où on n'utilise absolument aucun acier et qui utilise les ressources locales notamment en pierre et plutôt des pierres fragmentées qu'on trouve pas mal dans la Béca dans les sols et qu'on va utiliser pour monter cette partie de sous-bassement enterrée et toutes les parties en superstructure donc celles qu'on voit ici sont développées sous forme de petits pavillons en terre et en charpente bas bon je vais passer sur les plans c'est pas très intéressant évidemment les chais à l'intérieur vont utiliser toutes les ressources formelles j'allais dire qu'on peut avoir avec l'utilisation de la brique et notamment ici de la brique de terre stabilisée pour construire donc ces voûtes et ces chais qui demandent d'avoir une excellente inertie mais une très forte inertie pour assurer la conservation du vin c'est la même démarche qui nous conduit à utiliser pour ces lodges qu'on voit ici autour de patios de galeries ici couvertes de pergolas d'utiliser toujours alors comme vous le voyez à aucun moment vous m'avez entendu parler d'isolation thermique donc je suis toujours sur des bâtiments qui sont à très forte inertie avec une utilisation de murs très épais utilisant des matériaux respirants comme la pierre ou la terre ici en l'occurrence et seule la toiture peut recevoir une isolation quand ce n'est pas simplement une double toiture qui permet d'assurer une très bonne isolation voilà ces bâtiments très simples comme vous le voyez entièrement en terre et couvert par des toitures en bois donc là pour l'instant c'est un projet qui est qui est un peu en stand-by parce que on ne sait pas si on va pouvoir le construire compte tenu des conditions disons de la stabilité du secteur quand on travaille aussi ces bâtiments avec des fortes inerties et ces bâtiments donc qui vont assurer un confort et surtout un confort estival on les accompagne systématiquement on le verra sur un projet qu'on a réalisé en Corse qui utilise un peu les mêmes dispositifs parce qu'on est dans des conditions climatiques qui sont assez proches entre la plaine de la Bécat la Corse ce sont des pays où il y a des montagnes assez importantes et une proximité pardon de la mer qui peut garantir effectivement une certaine douceur climatique donc le travail est toujours d'accompagner tous ces bâtiments par des espaces extérieurs qui les prolongent espaces extérieurs où la végétation l'eau vont créer des microclimats on est toujours dans cette problématique de microclimatique qui font que la comment dire le confort intérieur exigé pour chaque habitation est diminué pour chaque construction disons chaque espace intérieur est diminué par la 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 climatisation naturelle qu'apportent tous ces éléments qui sont des éléments absolument de 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 toujours je veux dire dans toutes les villes méditerranéennes dans tout l'espace méditerranéen et même pas simplement méditerranéen même dans d'autres conditions climatiques les pergolas végétalisés la présence des bassins des jets d'eau et tout forment tout un ensemble de dispositifs qui assurent un véritable confort climatique notamment en perniode estivale donc là on voit quelques images du bâtiment vous voyez c'est traité comme des grands jardins suspendus au dessus des espaces d'exploitation voilà des images de ce que de ce qu'est un béton cyclopéen qui est donc qu'on a utilisé dans d'autres dans la en Corse notamment on reviendra dessus tout à l'heure voilà donc cette idée d'un d'un espace vous voyez les grandes tours les tours avant qui permettent la ventilation donc de ces de ces espaces on voit aussi l'inscription donc du bâtiment dans la plaine de la Béca avec ce qu'on appelle les montagnes ici de l'antiliban ce qui est en fait la limite avec la Syrie et puis là en bas il devrait y avoir le plateau du Golan donc Israël donc vous voyez à peu près dans quel contexte on est entre tous ces endroits alors comme je sais que beaucoup sont venus m'écouter parler de la pierre je vais je vais effectivement alors je vais peut-être passer sur sur ces images là on reviendra après s'il le faut le premier bâtiment que j'ai construit en pierre ça a été pour moi-même donc ce sont un chais viticole situé dans le sud de la France près de Nîmes où j'ai utilisé pour la première fois des blocs de pierres massives alors on va pas trop vous voyez je me suis même investi dans la construction moi-même puisque comme à peu près personne ne pouvait pas d'entreprise ou personne n'avait construit disons avec cette méthode là bien que comme vous le savez tous aujourd'hui c'était un mode de construction tout à fait habituel à la fin de la seconde guerre mondiale puisque toute la reconstruction une grande partie de la reconstruction était faite en pierre notamment dans le sud de la France si vous allez à Marseille bien sûr à Aix-en-Provence à Montpellier à Nîmes à Arles tous les bâtiments sont construits en pierre locale puisque cette pierre représentait une ressource et un système donc très économique à la construction alors bon je passe sur des constructions que j'ai faites je vais plutôt bon là vous donc j'ai construit quand même sur une 15-20 ans un certain nombre de projets que vous voyez défiler rapidement mais je ne veux pas m'attarder dessus je vais plutôt essayer de vous parler des projets plus récents alors voilà un projet plus récent qu'on a construit vous voyez que le dispositif spatial est assez identique à celui qu'on a utilisé pour la plaine de la Béca ou une série de pavillons indépendants des pavillons sur une base carrée qui accueillent chacun une fonction alors qu'est-ce que c'est qu'une maison des vins une maison des vins c'est un lieu où le public pourra trouver une information voire déguster le vin voire donc trouver rencontrer des viticulteurs puisqu'ici on est dans un endroit particulier de la Corse qui est donc le nord on est au nord de la Corse on est vers le golfe de Saint-Florent donc au pied du Cap-Corse la commune s'appelle Patrimonio donc c'est une des premières appellations contrôlées du vin en Corse donc il y a un vin de qualité et l'objectif de la municipalité qui est le maître d'ouvrage de cette opération a été de promouvoir le vin pas simplement celui de Patrimonio mais même l'ensemble des vins de la Corse et au-delà même des vins de la Méditerranée pour ce faire donc ils ont bâti un programme où il y avait ces séries de fonctions d'accueil de dégustation de vente de connaissance du terroir mais également donc une collection empélographique cette collection empélographique ça veut dire que ce sont toutes les pergolas qui se trouvent donc autour des bâtiments l'empélographie c'est la science des cépages donc l'idée de la municipalité c'est de planter un peu tous les cépages de la Corse et de la Méditerranée et nous on a simplement eu l'idée de s'en servir pour faire des pergolas qui protégeraient donc les bâtiments là aussi en période estivale qui est la saison pendant laquelle ces bâtiments sont principalement utilisés donc qui permettent de protéger d'assurer un confort climatique on le voit ici donc on voit les bâtiments donc sur ces bases carrées je passe sur les manières de dessiner de travailler la division hauteière systématique des bâtiments ici ce qui font qu'au nord on a toujours une zone tampon protectrice sauf quand on est enterré comme ici et un bâtiment singulier qui est un bâtiment d'exposition qui se trouve là mais également aussi l'accompagnement par toute une série de bassins que vous voyez ici en différents lieux de cet espace qui vont là aussi par des systèmes de jets d'eau ou de cascades d'eau apporter un confort climatique alors là j'ai mis cette image alors des images comme ça j'en ai des centaines et des centaines j'ai mis juste celle-ci parce que je voudrais dire une chose qui est importante quand on travaille la pierre quand on travaille la pierre qui donc nous on l'utilise comme une pierre massive donc il n'y a absolument aucun morceau d'acier dedans il n'y a pas de béton armé c'est que de la pierre et tout ce qui doit tenir pour faire un mur doit trouver son équilibre dans une manière de disposer les pierres les unes par rapport aux autres ça c'est la moi j'appelle donc c'est ce qu'on appelle le calpinage qui est un calpin d'appareil alors on le devine peut-être vous le voyez un peu c'est pas très clair mais vous voyez que chaque mur chaque élément de mur que ce soit intérieur extérieur est donc décomposé en pierres différentes qui sont toutes articulées d'une certaine façon avec des fois des murs de refang qui viennent se prendre dedans et ensuite on établit ici une sorte de nomenclature vous voyez par type de pierre et ces nomenclatures sont envoyées à la carrière qui découpe les pierres exactement à la mesure qui est donnée et ensuite comme une sorte de grand Lego l'ensemble est assemblé sur site et ce qui fait de la construction en pierre une construction extrêmement contemporaine extrêmement actuelle puisque c'est un montage à sec qui donc utilise absolument pas d'eau il n'y a pas d'eau sur le chantier donc ça donne des chantiers d'une excessive propreté et donc qui permet d'avoir des constructions très rapides la pierre où est-ce qu'on la trouve ben ici c'est là où on l'a trouvé en Corse c'est une carrière qui est au sud de la Corse qui est vers Bonifacio qui est donc une carrière de pierre calcaire et vous voyez que les modes de débitage de la pierre sur la plupart des carrières de calcaire parce qu'après on pourra faire une distinction entre les granites et autres qui sont découpées un peu différemment mais les pierres calcaires sont découpées souvent avec ces gros engins que vous voyez ici avec des grandes lames de scie comme des tronçonneuses des énormes tronçonneuses et qui vous découpent des blocs qui vont faire ici font 1m60 de haut par à peu près autant de profondeur et en longueur qui font environ 2m ces tailles d'ailleurs de découpes dans la carrière sont souvent liées aux outils qui sont en aval qui vont permettre de redécouper la pierre en morceaux plus petits ces pierres une fois qu'elles ont été découpées dans la carrière par les outils appropriés sont transportées tout simplement par camion comme vous le voyez ici on le devine très légèrement sur cette image elles sont repérées vous avez des repères et ensuite elles sont montées sur le chantier de la manière la plus simple qu'on puisse imaginer avec une grue voire même ici une grue assez légère une grue mobile qui va prendre chaque bloc et comme sa position a déjà été déterminée dessinée chaque bloc qui est monté assemblé et produit la construction au final alors ici c'est un des bâtiments singuliers qui est le bâtiment d'exposition vous voyez les murs en pierre périphériques au dessus donc une charpente qui vient s'appuyer sur ces murs périphériques et puis ça ici on a une cornière en acier qui vient délimiter la toiture ça c'est ce qu'on voit dessous alors c'est une construction qui est entièrement en matériaux alors j'allais dire corse mais vous verrez qu'il y a une petite subtilité sur laquelle on viendra après mais le pin qui est utilisé ici pour faire la charpente c'est du pin la ritio c'est le pin donc qu'on trouve en Corse et donc un pin endémique en Corse on va à chaque fois tendre à travailler au maximum avec les matériaux qu'on va trouver donc localement voilà les ambiances qu'on obtient donc ce sont les espaces ici c'est l'espace de dégustation donc avec toujours une grande attention portée au contrôle filtrage de la lumière la façon de faire venir aussi la lumière sous la toiture ici en l'occurrence les portes et menuiseries sont entièrement châtaignées donc là aussi un bois corse par excellence mais comme on peut le voir ici sur cette image vous le devinez vous avez deux types de pierres différentes celle-ci c'est la pierre corse si je puis dire et ça c'est une pierre qui vient du Lubéron et on a été confronté à un problème important en cours de chantier c'est que la carrière qui nous fournissait la carrière corse qui nous fournissait la pierre a fait faillite et il a fallu donc trouver des solutions pour remplacer cette pierre ce qu'on a fait d'ailleurs assez facilement on va dire et dans des coûts absolument identiques puisque le transport maritime entre la Corse et le continent ou de façon générale le transport maritime est un transport qui est relativement peu coûteux voilà les bassins qui viennent accompagner effectivement les bâtiments pour donner un confort sur les extérieurs alors bien sûr vous voyez les pergolas qui pour l'instant sont sans végétation mais d'ici quelques années on aura donc les vignes qui auront poussé puisqu'au pied de chaque pilier il y a une plantation qui est faite et qui va grimper sur les pergolas ici les pergolas donc alors vous voyez alors je ne sais pas si on voit on voit mieux ici vous voyez ce que j'appelle le béton cyclopéen le béton cyclopéen donc c'est un béton de très forte épaisseur de l'ordre ici ici les murs font 60 cm d'épaisseur donc les murs en pierre de ce bâtiment font 60 cm donc le béton cyclopéen donc qui est un béton fait avec des très très grosses pierres qui sont trouvées d'ailleurs ici en partie sur le site parce que si vous connaissez un peu la géologie de la Corse c'est assez complexe et assez riche et on va trouver souvent sur des mêmes territoires des pierres de qualité très différentes et en l'occurrence ici sur patrimoniaux on trouve bien sûr du calcaire parce que l'une des caractéristiques du vin de patrimoniaux c'est justement d'être sur un socle calcaire mais on va trouver autant ici donc des schistes qui sont partis sur la même commune on va trouver ces schistes qui ont été d'ailleurs les schistes qu'on a utilisés ici sont ceux qui avaient été utilisés pour on a démonté un petit mur en pierre qui existait tout autour enfin qui était effondré mais on a utilisé la ressource qu'on avait sur place pour faire ces murs alors ces logements à Cornebarieux bien sûr c'est toujours Cornebarieux c'est une commune qui est à côté de Blagnac donc de l'aéroport de Toulouse et sur ce sur ce quartier donc il y a enfin plutôt c'est une zone d'aménagement concertée qui a été dessinée par Bruno Fortier et et par Michel Desvignes comme paysagiste et qui tâche de prendre en compte effectivement des paramètres environnementaux dans le dessin général et de l'urbanisme et on est les premiers à avoir réalisé quelque chose sur ce terrain et ce sont des logements sociaux on est environ autour des mille mille et quelques rôles mètres carrés construits donc c'est dire que donc ça il y a deux ans deux ans et demi maintenant et donc on est sur des budgets de construction qui sont extrêmement bas et qui démontrent toute la l'économie de la pierre qu'on pourra que je pourrais exposer si vous le voulez tout à l'heure donc on a construit 20 logements sociaux donc c'est une toute petite opération les logements sont des logements toujours traversants avec des grandes terrasses situées au sud sud et sud-est qu'on voit ici sur cette façade protégées par des systèmes de volets situés non pas sur la peau intérieure mais sur l'extérieur ce qui permet de transformer ces espaces-là en ce véritable espace de vie qui prolonge l'habitation ces bois ce sont des bois qui n'ont reçu aucun traitement donc c'est du mélèze l'ensemble des sols intérieurs sont carrelés c'est-à-dire qu'on est vraiment sur des niveaux de prestations élevés si je puis dire pour du logement social donc l'ensemble de la construction est en pierre sauf les planchers qui sont en béton puisque là aussi la réglementation et notamment la réglementation en termes acoustiques rend difficile l'usage de planchers bois qu'on aimerait pourtant utiliser comme on l'a fait d'ailleurs dans le projet précédent que vous avez vu où l'ensemble des toitures sont entièrement en bois il se trouve que les réglementations phoniques avantagent le béton pour donc rendre quasiment impossible ou très difficile en tous les cas l'utilisation de planchers en bois mais on ne désespère pas on espère bien trouver des solutions parce qu'il y a une plus grande harmonie entre le bois et la pierre qu'entre le béton et la pierre pour une raison très simple c'est que la pierre c'est une structure souple ce n'est pas du tout une structure rigide ce qui en fait d'ailleurs un énorme avantage notamment dans le cadre des conditions sismiques c'est que la pierre est capable d'encaisser par la déformation des énergies développées par les séismes et cette qualité de souplesse elle s'harmonise beaucoup mieux avec des planchers en bois qui sont eux aussi très souples donc l'harmonie est beaucoup plus grande entre ces deux matériaux bon pour l'instant on fait encore en béton voilà alors vous voyez les logements sont extrêmement simples ce sont des logements traversants nord-sud donc qui permettent d'assurer un très bon confort d'été là bon un certain nombre de détails comme des petites corniches ici parce que bien sûr quand les eaux ruissellent ou frappent la façade il vaut mieux éviter qu'elles descendent jusqu'en bas pour empêcher qu'elles s'infiltrent de manière trop profonde dans la pierre donc on a ces petites corniches que finalement on retrouve à peu près tous les dispositifs qu'on peut connaître traditionnellement donc on voit ici la solution vous voyez que c'est d'une simplicité absolue on a le béton qui vient reposer sur des blocs de pierre ici qui font 40 cm d'épaisseur on a un petit truc là pour faire plaisir au bureau de contrôle parce que ça ne sert strictement à rien c'est le pont thermique parce que la notion de pont thermique elle n'existe que dans des maisons de faible épaisseur des constructions de faible épaisseur avec des murs de faible épaisseur quand on travaille avec des murs massifs qui sont 40, 50, 60 cm d'épaisseur la notion de pont thermique elle n'a plus de sens donc voilà la finition extérieure vous comprendrez pourquoi c'est économique tout simplement parce que quand vous avez monté votre pierre vous avez fini votre mur il est fini il n'y a plus rien à faire il n'y a pas besoin de mettre une peinture il n'y a pas besoin de mettre un enduit ça y est c'est bon et en plus vous avez des qualités d'aspects qui sont absolument remarquables donc là comme vous le voyez aussi ce sont les caches d'escalier qui permettent les accès donc au logement et on rentre dans les logements on rentre directement donc ça sont des grandes portes en mélèze massif on rentre donc directement sur la terrasse extérieure on voit la porte à nouveau ici on rentre sur cette grande terrasse extérieure qui représente entre entre 20 à 30% de la surface du logement c'est à dire qu'on offre en plus donc de l'espace habitable intérieur une terrasse supplémentaire et dans des budgets HLM enfin budget de mille et quelques euros le mètre carré c'est à dire qu'on n'est même pas dans des opérations où on fait des extensions à des logements qui existent etc on est vraiment on a intégré ça dans le prix du mètre carré construit et donc la surface des logements s'en trouve agrandie et comme vous le voyez les prestations sont relativement si on exclut les chauffages électriques imposés par notre maître d'ouvrage les sols sont entièrement carrelés et donc dans toutes les parties habitables bien sûr et donc on a un niveau de prestations très élevé pour une opération donc voilà et quand on donc là c'est quand les volets sont ouverts là ici c'est l'été donc on voit bien que si on ouvre les fenêtres ici intérieures on a un véritable prolongement de l'espace du séjour jusque dans cet espace qui fonctionne comme un espace intermédiaire comme une sorte de petite terrasse extérieure mais qui en même temps est relativement protégée pour permettre aussi comme vous le voyez on l'a vu sur l'image de la façade voilà on voit pas trop ce qui est empilé sur les balcons parce qu'aujourd'hui c'est toujours je trouve un désastre de voir toutes ces architectures avec des balcons transparents et derrière tout le monde a installé à peu près on a les catalogues des fabricants de barrières extérieures catalogues Castorama ou je sais pas quoi sur les façades malheureusement de ces logements donc un mur épais en pierre massive ici qui fait effectivement le garde-corps alors on poursuit tout ça parce qu'on est en train de démarrer une opération de 90 logements qui est juste côté là l'opération que je viens de vous montrer elle est là donc sur le terrain qui est derrière je sais pas si on le voit là sur nos images oui bah c'est le terrain qui est derrière ces arbres ici donc c'est un terrain qui est relativement agréable très végétalisé et on a démarré ici une opération d'ensemble entièrement en pierre massive avec un promoteur privé où là encore les conditions j'allais dire les exigences économiques sont encore plus fortes et on démarre le chantier est en cours de démarrage ici donc si d'aucuns voulaient voir construire des maisons en pierre des bâtiments vous pouvez y aller d'ici quelques mois la pierre sera sur place et vous pourrez voir la construction alors j'ai construit en pierre parce que bien sûr à un moment donné on a commencé à me dire ouais bon ton truc c'est bien mais enfin tu prends des gros blocs de pierre tu les poses les uns sur les autres et ça fait donc une architecture certains m'ont qualifié d'une architecture austère alors je sais pas je trouve que au contraire les architectures en pierre c'est des architectures qui sont qui sont pleines de sensualité et j'ai jamais compris pourquoi c'est parce qu'on empile régulièrement les choses les unes derrière les autres que ça devient austère en fait ça devient rigoureux mais on a démontré en faisant ce petit projet d'une maison individuelle à la Croix-Rousse alors là je vais pas rentrer dans tout le projet parce que ça serait un petit peu long aussi c'est une construction qui tient dans une cour intérieure une cour intérieure d'immeuble qui fait exactement la dimension du rectangle qui est là pour laquelle on n'avait pas le droit de dépasser cette limite là cette limite constructive qui est complètement fermée donc sur tous ces côtés là par des immeubles qui sont tout autour et on a donc construit cette petite maison en disposant là aussi le seul endroit où on pouvait accéder c'était là dans l'angle donc ce qui explique un peu cette disposition particulière alors qu'est-ce qui s'est passé comme la profondeur de 5 mètres qu'on avait ici était trop faible pour pouvoir mettre les espaces de service sur le fond ce qui aurait été logique puisque c'était les parties qui étaient opaques tout autour on a décidé de s'en servir comme élément de cloisonnement de l'espace c'est-à-dire que l'espace j'allais dire un canien comme on pourrait dire l'espace servi se trouve là ici entre deux blocs servants donc les blocs servants fonctionnent comme éléments qui contiennent les espaces de service et vont donc délimiter les espaces habitables qui eux vont prendre la lumière sur l'extérieur par ces grandes fentes qui sont laissés donc entre ces blocs alors ces blocs comme vous le voyez en voici un ici donc on les explore bien sûr ça je ne parle pas de tout le travail qu'on fait qui est un travail assez long assez complexe il faut pour faire une petite maison comme ça il faut des années donc les blocs les blocs sont explorés comme une sorte d'éléments presque de mobilier mais une sorte de sculpture à l'intérieur de laquelle on veut aussi travailler l'idée de la présence de la matière en la traversant en l'utilisant pour diffuser la lumière et chacun de ces espaces c'est toujours le même élément que vous voyez là fait l'objet aussi d'un développement assez complet donc en termes de construction vous voyez que tous les éléments sont dessinés disposés vous les voyez ici réconstitués donc de façon synthétique donc chaque élément devient un élément une sorte de puzzle qui une fois assemblée redonne le bloc en pierre massive donc vous voyez que les indications donc pour la pierre numéro 2 qui est celle-ci qui doit être c'est celle-ci qui est large non non c'est pas celle-ci enfin bon bref peu importe chaque pierre est définie déterminée et fait l'objet donc d'un croquis qui est envoyé à la carrière donc on connaît l'angle là ici à 70,8 j'ai pas vérifié s'il l'avait bien taillé à la bonne ou à la bonne mesure mais vous voyez que les pierres donc chaque élément et ça donc sur l'ensemble de la maison donc vous imaginez donc le travail que peut représenter une telle une telle construction néanmoins elle avantage cette méthode si je puis dire la pierre enfin on pourra en parler un petit peu si d'aucun ça intéresse c'est que on est seul enfin je veux dire nous architectes on travaille tout seul c'est à dire que grosso modo on dépend pas de bureaux d'études techniques qui vont nous dire si ça tient si ça tient pas etc en fait on travaille vraiment comme avaient pu le faire sans doute nos aïeux enfin on le suppose ou l'art du trait en quelque sorte la manière de découper les pierres qui était une manière aussi de les assembler pour faire des figures de stabilité que cette manière de faire et bien nous rendait pleinement pleinement j'allais dire propriétaire si je puis dire de tout c'est à dire c'est nous qui faisons tout donc on dépend de personne et ça c'est une liberté absolument incroyable et je vous encourage vraiment à faire cette expérience d'utiliser la pierre parce que vraiment vous êtes complètement face à votre matériau vous allez le chercher dans la carrière vous le faites tailler ensuite vous l'assemblez et vraiment vous avez une maîtrise totale du processus qui est très rare parce que j'ai construit d'autres bâtiments notamment des bâtiments en béton assez important et je peux vous dire que s'il y a vraiment une chose qui est très très agréable c'est celle justement de ne dépendre en quelque sorte que de soi-même alors on voit la construction vous voyez à peu près le chantier là ici dans une cour qui était minuscule donc vous voyez les blocs qui sont assemblés alors qu'ils vont avoir des épaisseurs différentes en fonction donc de leur de leur position à l'intérieur de l'édifice vous voyez la maison donc vous voyez l'environnement vous voyez cette maison donc au fond d'une cour si je peux dire entourée d'immeubles alors on est à la Croix-Rousse à Lyon la Croix-Rousse c'est un endroit il y a des immeubles qui sont très hauts c'est un des quartiers on dit un des plus denses d'Europe mais je pense que par rapport à Paris c'est à peu près la densité de Paris donc c'est un quartier qui est très dense qui est où se trouvaient principalement ce qu'on appelait des canuts c'est-à-dire des gens qui tissaient sur des métiers à tisser tissaient la soie et tout ce quartier aujourd'hui a été réinvesti par des gens qui ont on se fait à forme des sortes de lofts donc c'est un endroit très agréable c'est d'ailleurs c'est là où j'ai mon agence aussi et mon habitation donc la Croix-Rousse on a des immeubles qui sont très très hauts et notamment il y avait la présence de cet immense immeuble dont on voit même pas le haut parce qu'il est très important et donc la maison est dans cette cour et à l'intérieur donc quand on rentre on rentre dans un univers qui est un univers où c'est c'est un travail très sculptural puisqu'on est donc on est plutôt un travail sur les failles sur les fentes de lumière qui font vibrer cette matière et tous ceux qui ont pu visiter cette maison m'ont toujours confirmé que c'était vraiment et je pense que Francis l'a fait récemment donc donc c'est une maison où il y a une ambiance une atmosphère qui est quand même très directement liée à cette présence de la matière qui lui donne donc vraiment un confort et même en termes thermiques enfin confort thermique c'est un endroit qui est extrêmement agréable parce que la pierre c'est un matériau qui s'il est chauffé régulièrement est d'un confort absolu c'est comme si vous aviez un radiateur à forte inertie qui fonctionne en permanence donc si vous chauffez et notamment ici on a un chauffage par le sol qui radie tout doucement la pierre et quasiment vous n'avez besoin d'aucun apport complémentaire tellement le confort est important ce qui nous permet de confirmer un petit peu nos intuitions sur la manière de concevoir les bâtiments et notamment les bâtiments en termes de confort thermique en éliminant quasiment tous les isolants parce que vous l'avez vu ici il n'y a pas d'isolant c'est tout des murs en pierre voilà c'est tout alors on a dû mettre quelques petits bouts d'isolant pour faire plaisir au bureau de contrôle mais autrement c'est voilà donc voilà vous voyez on retrouve l'assemblage c'est savant de ces éléments en pierre donc on traverse la pierre on a des niches enfin il y a des placards même pour les enfants on a des des endroits où les enfants peuvent s'enfermer dans des grands placards qui sont à l'intérieur des murs donc on retrouve cette espèce de joie de l'espace de la grotte troglodyte presque qui qui fait tout le tout le confort de cette maison alors ça c'est tiens c'est un projet que nous développons là aujourd'hui qui est en en Roumanie donc là aussi encore un chef viticole centre de séminaire hôtel ce sont des types de programmes qui aujourd'hui se se développent parce que les viticulteurs ont compris que ça suffisait pas de faire du vin il fallait en même temps vendre l'histoire du vin l'histoire de sa fabrication privilégier des lieux qui étaient qui sont souvent aussi des lieux magnifiques et ici on est sur les bords du Danube on est à proximité de la mer Noire la mer Noire est là de ce côté à droite c'est au moment où le Danube tourne et remonte vers le nord et forme le grand delta du Danube qui est un petit peu comme la Camargue je retrouve d'ailleurs un peu la situation des chais que j'ai réalisé dans le sud à Vauvert puisque ce sont des chais qui dominent aussi le delta du Rhône donc la Camargue et ici donc en face on a effectivement le grand delta du Danube qui est absolument immense et qui donc le Danube remonte vers le nord pour se jeter dans la mer Noire un petit peu au-dessus et donc cet endroit proche d'une petite ville Raseva donc le client alors ça on verra c'est l'esquisse alors en méthode de travail vous voyez que bon notre travail c'est aussi quelque chose qui cherche à prendre en compte le paysage dans sa grande dimension donc là on voit donc on fait des maquettes de très très grande taille et on voit ici le projet qui s'implante sur le terrain qui nous est donné donc vous voyez le Danube qui est là en face donc en dessous et puis en face donc toute la partie marécageuse disons du delta et ce projet donc qui est un projet donc qui domine le Danube à peu près de 40-50 mètres à peu près au-dessus du Danube on le voit très bien ici le Danube faisant une grande courbe ici on a des vues relativement lointaines que la disposition des bâtiments va tenter de préserver et de privilégier donc c'est un bâtiment c'est un grand centre c'est un bâtiment d'abord de production de production du vin c'est cet élément-là qui est une grande cave donc qui va développer mais on le verra un peu plus sur les plans une cave au-dessous on a un ensemble de séminaires et puis tout là ici qui se développe sur la pente une série de lodges grandes chambres enfin là on va peut-être voilà donc on voit alors c'était l'esquisse qu'on voyait ici donc le bâtiment de la cave ici comme ça le centre de séminaires ici et puis l'ensemble des bâtiments des logements des lodges qui s'étalent comme ça sur la pente avec deux axes on appelait ça l'axe du vin et ça c'est l'axe de l'eau parce qu'ici on est sur une sorte de talveg donc dans le creux du terrain et ici donc on a un ensemble qui est en projet bien sûr qui sont donc des termes donc alors il faut savoir que la région a été occupée par les romains comme la plupart des régions d'Europe et il y a la présence à proximité de ruines romaines importantes et notamment donc entièrement en pierre massive et le projet va donc là aussi s'appuyer sur les ressources locales pour tenter donc d'utiliser ces ressources donc en en s'appuyant effectivement aussi sur une histoire sur une histoire du lieu donc le bâtiment alors on verra peut-être voilà donc là c'est une série de coupes vous voyez sur le bâtiment donc on a la grande cave qui se termine par deux cours là ici c'est l'arrivée des vendanges ça c'est la cuverie donc qui permet d'utiliser là aussi donc le système gravitaire là c'est la grande cour d'accès pour le public qui arrive ici là on a les zones d'accueil et puis tout à fait ici l'expédition la cour des expéditions donc pour repartir ensuite donc en dessous on va trouver tout l'ensemble des salles de séminaires et du restaurant qui vont se trouver conjoints ici à la cuverie les locaux annexes et ici le chais et vous allez voir on va établir une relation particulière entre le restaurant et le chais c'est à dire l'idée c'est de faire en sorte que quand on est dans le restaurant on peut donc profiter de la vue sur les chais qui sont comme une sorte de mise en scène des barriques donc on va poursuivre la descente dans le site donc voilà on arrive sur la terrasse de la restauration ici avec les cuisines sur le côté et petit à petit donc on va descendre dans le site avec ces lodges qui sont en fait composées de deux de deux chambres par petite unité qui vont se disposer dans le site alors là on va revoir un petit peu le même plan mais simplement pour vous que vous compreniez donc tout cet étagement de l'ensemble sur le site alors on voit ici les chais donc sous une grande forme pyramidale deux chais bien sûr un chais rouge et un chais blanc puisque vous savez que vous ne pouvez pas conserver ou faire fermenter dans le même lieu les barriques de rouge et les barriques de blanc à cause des fermentations malolactiques donc vous savez tous ce sont les fermentations malolactiques donc qu'on essaye d'éviter pour les blancs parce que ça leur donne trop de lourdeur et que donc on évite de les mettre avec les rouges voilà bon ceci dit voilà donc on a cet ensemble donc de lodges que vous voyez qui descendent tout autour ici de la partie des termes dont on a même imaginé qu'on pouvait depuis les termes retourner à l'intérieur du chais à barrique voilà ça c'est une coupe où on voit cette grande pyramide ici qui vient donc éclairer naturellement l'ensemble des chais le chais effectivement à blanc ici le chais rouge ici donc vous voyez la coupe dans le terrain donc toujours une partie qui est semi-enterrée donc qui est toujours la partie où on va faire vieillir le vin parce qu'elle nécessite d'avoir une grande inertie thermique alors ça c'est les parcours puisqu'on va aller vers les lodges par une série donc de parcours extérieurs et là on a l'intention d'utiliser non pas de la pierre massive parce que on s'est rendu compte après enquête que sur les dans la région il y avait des ressources en pierre mais pour l'instant ces ressources étaient principalement en blocs non écaris et donc installer toute une carrière avec la découpe des pierres aurait été un investissement qui n'est pas à l'échelle d'un seul bâtiment donc on est plutôt parti a priori avec l'utilisation donc de de bâtiments en pierre massive voilà une simulation de l'implantation sur le site donc vous voyez ces galeries qui font tout le tour des lodges ici et puis le grand bâtiment de la cave qui domine qui domine l'ensemble voilà donc c'est le paysage à peu près qu'on a qu'on a là-bas alors je voulais vous parler rapidement j'ai deux derniers projets ici qui est une maison que j'ai projetée pour un couple anglais un couple d'anglais qui a acheté un terrain dans le gare mais tout à fait au nord du gare à la limite avec l'Ardèche au-dessus dans la vallée au-dessus de la Cèze donc qui est une petite rivière qui rejoint le Rhône et donc voilà ça c'est le paysage qu'on a voilà on devine alors c'était une situation très particulière c'est un terrain donc classé en zone naturelle où il est interdit de construire la seule possibilité qui nous était donnée c'était d'utiliser la maison actuelle la forme de la maison actuelle c'est pour ça que là il y a un type de transposition avec une possibilité d'extension d'une trentaine de pourcents en surface donc on va la maison on la devine elle est tout à fait là en haut là c'est un petit bastidon qu'on vient de rénover d'ailleurs qui aujourd'hui est rénové et on est en attente de démarrer la construction donc de la maison principale donc vous voyez la maison principale ici la maison existante donc on reprend exactement les formes les proportions de la maison existante et on y ajoute une extension ici d'environ de 30% de la surface alors cette maison comme vous le voyez elle est dans une écriture très sobre puisqu'elle s'appuie sur l'existant mais on va la transformer en quelque sorte de l'intérieur et c'est ce qu'on voit ici dans cette image là c'est à dire qu'en réalité on reprend exactement les formes de la maison mais en réalité on substitue en quelque sorte tout l'existant à une construction donc entièrement en pierre massive et vous voyez toujours avec l'idée de travailler sur l'idée de l'épaisseur alors on emprunte beaucoup ici à ce que le travail d'Hudson que je trouve fascinant qu'il a utilisé donc qu'il a réalisé dans ses maisons à Mayork et bien sûr cette idée d'habiter en quelque sorte dans l'épaisseur dans l'épaisseur du mur dans l'épaisseur donc réelle ou évoquée puisque chez Hudson c'est plutôt une épaisseur évoquée en quelque sorte par la manière dont les espaces sont circonscrits et ici c'est un peu c'est un peu ce travail évidemment on a rajouté des grandes pergolas devant derrière enfin donc d'une petite maison on en a fait un truc qui est absolument immense avec donc une piscine voilà les images de la maison vous voyez qu'elles sont dominées par cette espèce d'énorme cône qui sort pardon pyramide qui sort tronqué qui sort ici de la toiture donc qui sont qui est c'est la c'est la haute de la cuisine c'est à dire qu'on a hypertrophié la haute de la cuisine parce qu'il se trouve que cet que cet anglais aime beaucoup cuisiner et pour lui la cuisine c'était quasiment le centre de sa maison donc on lui a volontairement disons marqué cet espace par cette par cette cheminée voilà et donc vous voyez les grandes galeries extérieures alors ceux qui connaissent le travail d'Utson et je sais qu'il y en a ici dans la salle verront bien sûr toute la toute la la filiation qu'il y a entre cette maison donc et son travail donc c'est entièrement construit en pierre massive donc la la maison aujourd'hui on est un peu en attente de démarrer la construction parce que son propriétaire est parti se promener en Amérique du Sud donc on attend qu'il revienne pour 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 démarrer cette cette maison enfin on l'espère voilà quelques images qui qui traduisent donc ce travail de la pierre massive qui comme vous le voyez peut peut être donc ici c'est un travail bien sûr entre la lumière et l'ombre qu'on comprend bien dans cette manière de disposer tous les espaces la façon de capter la lumière la façon de créer des épaisseurs des espaces intermédiaires aussi voilà on est dans la cuisine ici voilà une construction d'une extrême simplicité avec une toiture en bois avec des éléments ici en terre cuite donc toujours des matériaux voilà ça c'est la grande la grande hôte de la cuisine donc vous voyez on se retrouve même quasiment dans dans les ces grandes cuisines vous savez qu'on trouve dans les monastères qui montrent comme ça donc voilà et justement puisqu'on parle de monastères ça c'est un projet récent que je ne développerai pas mais qui est un projet très important c'est un jardin mystique qu'on est en train d'étudier pour l'abbaye de Cito donc c'est un jardin c'est ce bâtiment que vous voyez ici c'est un bâtiment très simple qui est composé de sept carrés qui sont donc chacun un jardin qui va développer une thématique autour de l'eau de la culture des roses puisque le jardin mystique la rose symbolise le jardin mystique c'est dans la tradition chrétienne un coin de jardin j'allais dire un espace qui était dans les jardins médiévaux qui était dédié à la Vierge Marie et ce jardin c'est une partie disons dédiée à la Vierge Marie était symbolisée par la présence des roses et donc quand on m'a demandé de concevoir un jardin mystique j'ai demandé ce que c'était tout le monde m'a dit on n'en sait rien il y a juste trois images qui nous disent ce qu'était symboliquement le jardin mystique il y a quelques représentations qu'on connait du jardin mystique mais c'est quelque chose qui a complètement disparu et là l'abbaye de Cito pour ceux qui connaissent l'abbaye de Cito c'est une abbaye qui a été détruite après la révolution donc aujourd'hui il existe pratiquement plus aucun bâtiment de l'abbaye initial et les corps de bâtiments qui ont été construits de façon un peu diverse depuis le 19ème siècle n'ont pas engendré un endroit très bien construit constitué sur le plan de la spatialisation et on voit d'ailleurs il y a ici une église on va dire contemporaine qui a été faite mais qui est avec des bouts de bâtiments tout autour il y a un vieux moulin un canal ici et on va utiliser tous ces éléments toutes les ressources de l'eau de la végétation et bien sûr de la pierre pour construire un espace où on va parcourir de jardin en jardin en traversant à chaque fois un mur de grande épaisseur qui sera comme une sorte de passage de rituel de passage d'un endroit à l'autre et on a fait de ce jardin disons le projet de ce jardin un projet disons basé sur les sensations l'essence avec l'utilisation de l'eau de pluie du vent on a des orgues qui utilisent le vent des orgues en pierre pour faire utiliser le vent qui font de la musique etc. donc je voulais terminer sur ce petit projet pour montrer la diversité du travail qu'on peut avoir sur la pierre merci de votre attention et c'est merci Applaudissements